Salut les loulous, c'est Nono ! Bienvenue dans cette deuxième partie des astuces de Nono concernant le réglage de la guitare. Cette partie-là, je n'ai pas pu la rajouter dans la précédente vidéo, parce que cette vidéo aurait été trop longue. Comme les English people veulent une traduction, eh bien ils l'ont. Pour le coup, on est obligé de se limiter sur la durée des vidéos Beast to Fly. Alors j'espère que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes fin, fin, frais pour régler votre gratte de manière un petit peu plus détaillée. Alors, cette étape-là, on va parler du réglage de la hauteur des cordes, qu'on appelle aussi l'action. Alors pourquoi est-ce qu'on règle la hauteur des cordes sur une guitare ? Parce que de temps en temps, quand on achète une guitare du commerce et qu'on joue dessus, de temps en temps, on peut s'apercevoir que l'action des cordes est un petit peu trop élevée ou un peu trop basse. Quand c'est trop bas, ça frise. Quand c'est trop haut, on a du mal à jouer parce que les cordes sont éloignées de la touche. Alors, il faut faire un réglage de l'action. Et selon moi, alors peut-être que certains parmi vous qui sont luthiers, il y a un loulou luthier qui a rajouté une petite précision sur la précédente vidéo, aucun souci. Le seul truc, c'est que moi, j'ai ma propre petite méthode et je ne règle l'action que après avoir réglé le manche. J'observe mon manche dans le sens de la longueur et j'essaie de définir une très légère incurvation du manche, ni trop ni trop peu. Une fois que j'ai réglé mon manche, je règle l'action de mes cordes au niveau du chevalet. Alors, comme je viens de le dire, on va agir au niveau du chevalet. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'un tournevis plat, cette fois-ci. Et on a besoin de notre petite clé à laine, Bistou Fly, qui nous est bien utile dans pas mal de situations. Alors, on va voir ça avec plusieurs guitares types. Et on va commencer par la plus simple. Et je vais montrer ça à la deuxième caméra, comme d'habitude. C'est toujours notre petite Gibson SG, n'est-ce pas ? Avec le système tunomatique. Et là, donc, on va régler l'action à cet endroit-là. Le chevalet, donc là où reposent les cordes, n'est-ce pas ? Donc là, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que de chaque côté du chevalet, il n'y a pas de pas de vis. Là, sur ce coup, ça peut arriver. Il y a des tunomatiques qui ne présentent pas de pas de vis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on voit que sur chaque côté, il y a une petite molette. Une molette sur laquelle on va agir en vissant et en dévissant l'action. Donc, ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc, à vous de voir. Dévissez et revissez les molettes sur les côtés du chevalet, de ce type de chevalet-là. Et vous aurez réglé votre action. Alors, quelle est la règle ? D'une manière générale, il faut toujours laisser un tout petit peu plus de hauteur pour les trois cordes graves, mi, la et ré, parce qu'elles sont plus grosses. Et quand elles vibrent, elles se déplacent de manière un petit peu plus ample. N'est-ce pas ? Oui, cette fois-ci, c'est n'est-ce pas le mot du jour ? Je fais ce que je veux et je vous en... Alors donc, maintenant, on va passer à la Stratocaster standard. La Stratocaster, c'est un petit peu différent comme délire, parce qu'il n'y a pas véritablement de réglage à faire en termes de hauteur du chevalet en lui-même. Même si, évidemment, il ne faut pas qu'il soit à 75 km de la caisse, bien entendu. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est agir au niveau des pontets. Alors, on voit que chaque pontet, chaque pontet présente deux petites vis à laine. A chaque pontet, donc, il y a deux petites vis à laine et il va falloir agir là-dessus pour régler la hauteur des cordes. Comme d'habitude, il faut laisser plus d'amplitude pour les cordes graves et un petit peu moins pour les cordes aigues. Donc, c'est à vous de jouer. Vous prenez votre clé à laine que j'ai montré tout à l'heure. Vous réglez chacun des pontets en fonction de vos goûts. N'oubliez pas, en fonction des cordes, de faire un bend d'un ton à chaque fois pour établir votre réglage. Parce qu'en fonction du radius de la touche, la hauteur peut être différente. Le radius, c'est le côté un petit peu, comment dire, aplati de chaque fret, quoi, si vous voulez. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Comment expliquer le radius, quoi qu'il en soit. Faites un bend d'un ton. A chaque fois que vous procédez à un réglage de cordes, il faut que votre bend d'un ton... Il ne faut pas qu'il frise, en fait. Il ne faut pas qu'il frise quand vous êtes au bout. Si vous pouvez, faites-en un de 1,5. Moi, je n'en fais jamais de 2 sur la corde demi-aiguë, de toute manière, sinon ça pète. Donc, vérifiez bien votre réglage en faisant un bend d'un ton, d'accord ? Deuxième cas de figure. Alors, deuxième cas de figure, cette guitare-là, vous voyez que j'ai pris un petit peu au hasard, une petite Jackson 7 cordes que j'ai déjà utilisée dans une vidéo, blabla. Donc là, cette fois-ci, le chevalet présente un pas de vis plat. Donc, vous faites comme avec la Gibson SG, vous manipulez la hauteur du chevalet, et vous, cette fois-ci, au lieu d'agir avec des molettes de chaque côté, à visser ou à dévisser, vous agissez avec un tournevis plat. C'est très simple. Si vous voulez baisser la hauteur du chevalet, il n'y a pas de problème pour la tension des cordes. Si vous voulez monter le chevalet parce que l'action est trop basse, vous desserrez un petit peu les cordes parce que sinon ça ferait un petit peu trop tendu et vous aurez du mal. Et maintenant, comme d'habitude dans le domaine de la guitare moderne, n'est-ce pas ? Le chevalet qui nous fait le plus suer, c'est bien entendu notre magnifique et fidèle chevalet Floyd Rose. Le chevalet Floyd Rose qui nous fait chier des montagnes à chaque fois qu'on va le régler, n'est-ce pas ? C'est vraiment un enfer, mais une fois que c'est réglé, on va dire que c'est fait. L'action, contrairement au réglage du manche, l'action est quelque chose de relativement définitif sur une guitare, à moins, bien entendu, que vous ne changiez de tirant de corde. Donc là, observons cette petite gratte. Et donc, quelques petites explications sur le réglage de hauteur du Floyd Rose. Je rappelle, même si je l'ai déjà dit dans une vidéo, qu'à chaque fois, à chaque fois que vous agissez sur la hauteur de votre Floyd Rose, il faut, et c'est obligatoire, il faut desserrer les cordes et desserrer les ressorts qui se trouvent à l'arrière de la guitare. Si vous ne faites pas ça, je vais utiliser un terme relativement trivial, mais après tout, on est des métalleux, on n'est pas des joueurs de bignous. Si vous ne desserrez pas les cordes ni les ressorts de votre guitare et que vous agissez comme un bourrin sur les deux goujons, on appelle ça des goujons, qu'il y a de chaque côté du Floyd, la tension sera maximale, si vous voulez, au niveau du Floyd. Et si vous agissez sur la hauteur du Floyd en dévissant ou en vissant les goujons, vous allez tout simplement baiser le point zéro, vous allez niquer les couteaux qu'il y a sur le Floyd et niquer les goujons. Et oui, c'est comme ça, peu de monde le sait. J'ai même vu certaines fois en magasin des guitares qui étaient réglées par le vendeur sans rien desserrer du tout, en vissant et en dévissant. Moi, je dis, celui qui va acheter la guitare, il va s'amuser. Donc, vous agissez sur les deux goujons qu'il y a ici. Je répète, desserrez vos cordes et desserrez vos ressorts. Je sais que ça fait une manipulation supplémentaire et je sais qu'après, il faut tout rérégler, mais au moins, vous ne perdrez pas ce qu'on appelle le flutter. F-L-U-T-E-R. Pas le flutter, je ne parle pas de flutter, on n'est pas en train de faire du pédalo. Je parle de flutter. Le flutter, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on agit sur le flutter rose, vous voyez, c'est cette vibration. Quand on tape sur la tige, ça fait un petit peu comme le chewing de Wayne's World, vous voyez. Donc là, je recommence. Vous voyez, si les couteaux et les goujons ont été « sciés » à force de dévisser et de revisser les goujons, cette vibration-là n'existe tout simplement plus et ce qu'on appelle le point zéro dans un flutter rose est perdu. Le point zéro, c'est quoi ? C'est le retour au point d'équilibre parfait. Ok, les loulous ? Donc voilà, alors j'espère que là, vous pourrez vous débrouiller. Ceux qui veulent faire ce réglage-là de manière antérieure ou postérieure au réglage de manche font ce qu'ils veulent. Moi, je ne fais que vous expliquer mon expérience personnelle. Je préfère d'abord un manche légèrement incurvé, légèrement. Et ensuite, réglez mon action des cordes. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, les poulets. Soyez là, vendredi, une petite vidéo sympathique devrait poindre. Et surtout, sortez vos grattes parce que je vais demander votre participation. À plus les tchous, les tchous. À plus les loulous, à tous ! Hello, my English friends, it's Nono here. Welcome to the Estours de Nouno que ça fait boe-boe de l'obstu-flag. Don't worry, I'm just saying crap in French, you know. Just to make some fun. So, I hope you liked the last video where I speak English. I hope you find my accent not so dirty. Ok ? I have to cure myself. I'm not saying ok each time. But, you know, it's some kind of, I don't know how to say it. So, today we're going to talk about string hate on a guitar, also called string action. When you buy a new or used guitar, you may find that your strings are too close or not enough close from the fretboard. When it's too close, you know it's buzzing and when it's too away from the fretboard, it's too hard to play because the strings, you have to pull the strings harder. So, we're going to talk about it and you have to set up some things here. When, you know it's about a Gibson SG here, you have a 2 pneumatic system and you have to watch here. You can lower this 2 pneumatic system if the action is too high, but you have to make it higher when the action is too low. Ok ? So, here we see that there is no place to put a screwdriver. So, you have to screw or unscrew with your fingers, you see the little thing here, no place for a screwdriver. So, you have to make your action here, ok ? In case of a Fender Stratocaster, it's another story, because even if you can set up the tremolo height, you have to screw or unscrew each saddle individually. You have two Allen screws here, you have to use your Allen screws, and you can set up each string height. It's very useful, you know. So, you can adjust your height for each string individually. Don't forget to put the action a little bit higher when it comes to setting up the lower strings, like E, A or D, because the strings are wider and they make wider movements when they vibrate. Now, we're gonna talk about another 2 pneumatic system that comes on this nice Jackson 7 string baby. So, you see here, there's a place for the screwdriver. I'm gonna show it. Here it is. So, you take your screwdriver and you screw or you unscrew, depending on your tastes. Here you have to screw a little less more when it comes to the lower strings. And the hardest system to set up when it comes to setting up the action on a guitar is the Floyd Rose system. Yes. This Floyd Rose system is so, so hard to tune, so hard to set up, but when it's done, you're so happy. Here is a floating Floyd Rose. Okay? This Floyd Rose is floating even if there is no hole in the guitar. So, what you must do is loosen the strings and loosen the springs behind the guitar, the springs of the Floyd Rose. If you do not do that before setting up your Floyd Rose action, you will simply kill the zero point. What is the zero point? It's the perfect point of equilibrium between the strings and the springs. If you do not do that before setting up the Floyd Rose action, you will lose the flutter effect. What is the flutter effect? What is the flutter effect? It's when you hit the whammy bar here and when you lose it, it makes a nice brrrr or a nice swing like in Wayne's world, you know. So, if you kill your zero point equilibrium, you will lose forever, forever, the flutter effect. Oh, I know I can make you dream with my whammy bar. Okay, so you have to set up your reaction here with the two screws at each part of the Floyd Rose system after losing the strings and the springs. You know, you have to loosen the strings and the springs because it's another Floyd Rose to buy if you kill it. So, my friends, I hope you understood everything I say. Sometimes when I listen back to me when I speak English, I don't even understand what I'm saying. But I promise you, I do my best. So, I wish you to have a very nice fucking day, you know. Listen to Metal! And see you soon! A tous! Hi there, my English friends! It's Nono here! So, it's... I... 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 It's... ... ... ... ... ... On me? ... Sous-titrage ST' 501